Le domaine de l'île d'Altor de la famille Spencer où Lady Diana est enterrée est sur le point d'être rénovée pour la première fois depuis plusieurs siècles. Darren Milka Grady, l'ancien chef cuisinier de Buckingham Palace qui était au service de la famille royale et plus particulièrement de Lady Diana, avait soulevé une polémique via son compte Twitter. Il s'en est pris à Charles Spencer, le frère de Lady Di, l'accusant de ne pas entretenir le lieu où repose le corps de l'ancienne princesse. Je suis tellement malheureux de constater à quel point Earl Spencer néglige l'endroit où repose Diana. Si je m'étais occupé de Diana de son vivant comme vous vous occupez d'elle après sa mort, j'aurais été viré. Je vous en supplie, nettoyez la végétation sur l'île. Prouvez que vous souhaitiez qu'elle repose ici par amour, et non par appât du gain, écrivait-il, faisant référence au fait que l'homme fait louer le domaine à prix d'or, une attitude qui a créé le scandale. Entourée d'un lac, le monument où a été enterrée la mère des princes William et Harry serait laissée à l'abandon, sur l'île d'Altor. Depuis plus de cinq siècles, la famille Spencer est propriétaire du gigantesque manoir et les derniers travaux datent de 350 ans. Une restauration est enfin prévue, comme l'annonce un communiqué publié par Charles Spencer. Elle s'achèvera en 2017, pour les 20 ans de la mort de Lady Diana. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !